... Saint-Pierre Yamégo est de nos jours incontestablement le cinéaste burkinabé le plus controversé de sa génération. Habitué au sujet sensible et tabou, le réalisateur traite cette fois-ci de la crise ivoirienne et ses conséquences sur ses compatriotes burkinabés. Il décortique la portée des messages de ses films et le sens de son combat. J'ai appris que tu passes la présentation. Oui, vous êtes intéressé. Je veux la vendre et rentrer au pays. Depuis l'ivoirité, une loi est sortie et aucun étranger n'a le droit de vendre une terre en Côte d'Ivoire. Cette terre appartient à mon père et tu ne dois pas la vendre. Ça suffit ! Hé, 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 Kofi, on s'en va. Mais vous, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce film essaie de relater la misère que les burkinabés ont vécu pendant et après la crise ivoirienne. Donc ils ont décidé, croyant qu'ils allaient trouver ici une hospitalité dans leur baillerie, dans leur patrie. Et ils sont arrivés, ils ont été désenchantés. Ceci, c'est un lac des r trên s'éclairage. C'est une maladie qui va faire de la crise pour aller en vimos pour les banques. Sur le site de Covid, c'est un lac de besoin. Eh, c'est un lac de souffrir. Il va s'occuper de résumé. Il va s'occuper de résumé. Il ne faut que ce s'occuper d'une personne. Les autres n'y vont pas. Il y a un secret. Pour nous, les Burkinabés, en général, on est toujours en arrière, vu qu'on a essayé d'être facilitateurs. Ce qui fait qu'on ne pourra pas trop se mouiller pour défendre les droits de ces gens. Donc, j'ai fait ce film pour prévéler qu'il faudrait tout faire. Et quand ça va commencer, c'est quand il va commencer ce dialogue réconciliation. Que nous soyons présents. Les Sénégalais qui ont été les moins victimes, les Maliens et les Béninois-Battou, les gens de la Sourégion, risquent de gagner. Ce n'est pas de l'argent dont je parle. C'est aussi une reconnaissance morale pour que ces gens-là puissent être soulagés. Parce que, comme vous voyez dans le film, ils ont eu leurs enfants violés, leurs femmes violées, deux pouillées. Toutes les souffrances que l'on a vues dans les films, toutes les exactions vécues par les compatriotes, aussi bien dans la partie dite loyaliste que dans la partie rebelle, sont tirées sur des faits réels. Et c'est vraiment un film émouvant, parce que quand on voit toutes ces scènes, on a un pincement au cœur, on a les larmes aux yeux. Quand on voit toutes ces scènes de viol, on voit comment la femme a souffert dans cette crise ivoirienne. On voit comment les enfants ont souffert, on voit comment les vieillards également ont souffert. Il y a des gens qui sont blessés à vie. Quand tu as eu sa femme violée devant toi, sa fille violée devant toi s'est blessée à vie. Il y a des enfants ici, faits par les rebelles, au Liberia, au Burkina. Et ces enfants, qui les a vus et qui les reconnaît, qui les défend. S'ouvrir de la religion, les gens ont accepté ces enfants. D'autres les ont abandonnés. Il y en a même qui les ont tués. Il faudra aussi qu'on puisse un jour dire que ces enfants existent ici. Que les femmes ont été violées, qu'elles ont le sida, qu'elles sont ici. Que ces enfants qui sont nés de femmes violées aussi ont le sida et qu'elles sont abandonnées. Mouna, il faut que tu ailles à l'infirmier. Et que tu dises que tu as la maladie. Jamais. Avec sa bonne soeur. Elle veut raconter partout que j'ai la maladie. Et personne ne saura s'approcher de nous. Une autorité, je ne sais pas s'ils l'ont vu ou pas, en tout cas je les ai tous invités à venir. C'est qu'il y avait l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui était dans la salle pour la première projection, qui a présenté ses excuses officielles au peuple du Burkina, par rapport à ceux qui, dans les populations burkinais qui vivent en Côte d'Ivoire, ont vécu, qui a présenté ses excuses officielles et ça m'a plu. Et d'ailleurs, il est question que je lui envoie un DVD pour qu'il le donne à ceux qui veulent le voir, soit Ouattara ou Guillaume Serot. Je crois que les deux mériteront de voir ce film avant que le dialogue aux réconcidérations ne commence. J'espère que comme maintenant on a en même spécifié quelqu'un qui va s'équiper des droits humains dans ce pays, peut-être que je passerai par cette personne pour qu'il puisse faire visionner ce film. Ce n'est pas pour créer, pour jeter des liens sur le feu, mais je crois qu'en voyant ce film, comme l'ambassadeur ivoirien, même ses studios officiellement, je crois que ça peut toucher aussi des autorités ivoiriennes, des autres autorités, et qu'ils vont tenir compte pour le situer. Et s'il voit ce film et dit « Ah, il y a eu des exactions qui se sont passées », il ne faudra pas que ça recommande. « Nous n'avons pas de droits. Nos parents ont travaillé dur à l'assion de leur fond pour développer la Côte d'Ivoire. Pour les récompenser, ils ont été humiliés, chassés et massacrés, arrivés en zone rebelle. Là-bas, c'était pire. Nos seins et nos femmes ont été violées. Nous avons été dépossédés de nos biens. Dans ce camp de réfugiés, il y a combien de temps que nous sommes ici ? Dans nos propres baïnables ? Combien de temps ? Presque un an. Et c'est maintenant que vous venez ici en consommer cravate pour nous parler de I.O.E.A. Foutez-vous ! Où êtes-vous ? Ça fait pitié, y compris ceux qu'on a vu dedans. Vraiment, ça donne conseil. Tous ceux qui sont à l'extérieur ou chez eux, et voilà, c'est dit, les idées comme ça, ça paye. J'ai vraiment aimé le film, parce que ça nous montre ce qui s'est passé pendant la crise en Côte d'Ivoire. Et ça nous conseille en plus.